C'est la mécanique de jeu la plus importante et pourtant loin d'être la plus évidente à maîtriser Yo la piratrice j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour un guide des esquives parfaites On va essayer de voir un petit peu le raisonnement derrière une esquive Et vraiment comment faire le maximum possible tout simplement Allez c'est parti je te laisse profiter de ça Alors du coup pour ça on va aller bien entendu prendre ces bons vieux raillés Parce que ça va être les meilleurs persos pour ça au niveau esquive parfaite Bien entendu ça vaut pour tous les persos Et on va essayer de voir un peu en termes de timing Par exemple ce genre d'animation qui vont t'offrir énormément de spots gratuits si j'ose te dire Et en termes d'esquive parfaite c'est vraiment ça qu'il va falloir aviser le défaut On a tendance à ne pas vouloir y aller pour éviter de prendre des risques Mais par exemple que ce soit une zone de César ou d'un kid qu'on croise extrêmement régulièrement Ou par exemple une toile de Duffy Avec le temps il y a des compétences qui te paraissent compliquées à esquiver Par exemple on peut prendre un camoussari de Roger Ou même la compétence 1 du Duffy qui n'est pas si évidente Le parasite c'est pas la plus facile Mais avec le temps ça devient des compétences qui sont assez faciles Donc une autre chose que je te conseille de faire C'est de regarder vraiment les animations des personnages Vraiment au moment des esquives parfaites N'hésite pas à mettre en 0.25 en termes de vitesse Et tu pourras remarquer vraiment qu'à chaque fois sur chaque personnage Il y a un signe distinctif Pour vraiment voir que c'est à ce moment là qu'il faut faire une esquive parfaite Donc que ce soit le plus compliqué ou vraiment c'est très compliqué C'est sur le Roger Parce que l'animation est extrêmement rapide Mais sinon pour un très grand nombre de personnages Voilà le Duffy par exemple c'est un excellent exemple Parce que c'est le très gros SBF du moment Et malgré tout ça reste un personnage extrêmement facile à esquiver En termes de timing Les compétences En fait c'est simple Par exemple pour le Duffy Le signe le plus distinctif Ça va être quoi ? Ça va être au niveau de sa transformation Donc on voit un peu un nuage de fumée Il se transforme Mais ça va être vraiment à ce moment là qu'il faut esquiver Et que ce soit en forme Snakeman ou Bondman Alors Snakeman est un petit peu plus Là on n'est pas passé loin de la cata Un petit peu plus compliqué à esquiver Mais Bondman semble un petit peu plus facile Et voilà pareil Après ça aussi Ces animations sont un petit peu plus rapides Là il n'y a pas vraiment de gros signe distinctif Ça va être aussi une question d'anticipation Tu vois parce qu'il va falloir anticiper Là par exemple C'est aussi un facteur qui joue C'est le facteur bug Par exemple là sur le Riley B1 On est sur le téléphone qui bug un petit peu plus avec le temps Et ça je vous assure les gars Si vous pouvez vraiment Après voilà je me doute On ne peut pas forcément toujours Mais si vous avez la possibilité de changer de téléphone Maintenant il y a beaucoup de téléphones récents Avec on va dire Des capacités très bonnes pour faire tourner Bounty Rush Largement correctement Parce que l'usure du téléphone Et les vieux téléphones Vraiment c'est une galère pour faire tourner Bounty Et du coup Pour les esquives parfaites Genre sur mon premier téléphone C'est juste littéralement impossible Genre si j'ai découvert les esquives parfaites A partir du moment où j'ai racheté un premier Voilà vrai téléphone si j'ose dire Bon qui maintenant avec le temps Je l'ai un peu usé Donc forcément Ça fonctionne moins bien Et donc du coup tu galères plus Mais franchement La qualité du téléphone C'est vraiment quelque chose Qui est très important De même que la qualité de la connexion Alors bien sûr voilà Ça c'est des facteurs Des fois on peut On ne peut pas forcément y faire grand chose Donc il faut faire avec si j'ose dire Mais si jamais voilà C'est des choses que tu peux faire en sorte Quand je veux vraiment me mettre à fond Au focus Je vais vraiment à côté de ma box Plutôt que d'être Voilà avec le répétiteur de wifi Où je sais que bon Bah j'ai plus facilement On a souvent des chutes de ping Et qu'on voit un petit peu des fois Bah en bas Avec les barres de connexion qui baissent Et c'est dans ces moments là Que bon bah Ça va être beaucoup plus compliqué Niveau esquive parfaite Mais sinon En temps normal Voilà Si vraiment t'es dans des bonnes conditions Bah tu vas vraiment pouvoir Te faire plaisir Avec ce genre de perso Vraiment pour t'entraîner Le rallye ça va être le top Mais vraiment voilà Il va falloir apprendre les timings C'est beaucoup une question D'expérience de jeu aussi Donc c'est pour ça que Bah t'apporter des petites séquences Comme ça Ça va permettre voilà De voir un petit peu De connaître certains timings On va voir les plus évidents Par exemple Le timing après capture Tu vois Genre par exemple là Le Hakanu est un petit peu en retard Mais après une capture Souvent on est très vulnérable Donc il y a une chose à faire Souvent Alors je l'ai remarqué C'était en slow motion Vraiment en image par image Au niveau de mes esquives Donc vraiment Il y a possibilité Si tu full spam Avec un excellent timing Et bah d'esquiver vraiment Bah pas à tous les coups Mais je te jure Que presque J'en ai eu un doute Parce que vraiment En fait Et quand je me faisais toucher Sur les esquives parfaites Après la capture C'était vraiment Parce que j'arrivais Un tout petit Une toute petite seconde Trop tard Ou micro seconde Trop tard Sur l'esquive Sur mon spam Tu vois C'était vraiment pas au bon moment Et du coup Bah je me faisais toucher Et les fois Où j'étais vraiment Parfait avec ce timing Bah ça esquivait Et j'arrivais à m'en sortir Après la capture Et du coup Bah forcément Ça fait toute une différence Donc vraiment Après la capture Dans certaines situations Surtout quand Ça va être les fins de game Il va y avoir Beaucoup de pression Parce que début de game Les ennemis vont avoir tendance A plus éventuellement Bait après la capture Mais essayez de full spam Le plus rapidement possible Vraiment un pur spam Sur l'esquive parfait Juste après la capture Pour vraiment Eh bien Assurer au maximum derrière Sauf si je te dis Bien entendu T'as une situation Où l'ennemi va tempo Après il faut s'adapter Aussi à ses ennemis On va avoir des ennemis Qui vont se jeter Très facilement Et donc Bah il va falloir Le remarquer un petit peu Le plus rapidement possible Que tel joueur Le joueur 5 Le joueur 6 Il jette Ou etc Ou après éventuellement Même si tu connais les joueurs Avec un peu de chance T'as les infos déjà de base C'est quelque chose Qui est assez important aussi Et il y a une autre chose C'est par exemple Les sons Les sons c'est quelque chose Qui va être très très important Parce qu'autant on va se fier Beaucoup aux images Les animations des compétences Mais les animations de son Donc que ce soit Les King, Cobra Enfin Toutes les animations Enfin c'est vrai Que certains personnages Mais ils sont assez rares La majeure partie Des gros SBF les ont Et on les voit Et au niveau des voix Bah tu peux te repérer Vis-à-vis de ça Par exemple Si t'as pas la vision surtout Parce que c'est là Où ça va être le plus utile Parce que des fois Tu vas avoir ta caméra Qui va être orientée Dans un certain sens Et du coup Dans ton dos Tu vas entendre par exemple Bon Kamusari c'est mort Tu vas pas pouvoir Parce que c'est trop rapide Mais certaines compétences Ça peut le faire par exemple Éventuellement Le Inugami Guren Tu vois Avec un bon timing C'est faisable Tu vas l'entendre Tu vas l'entendre dans ton dos Voilà T'esquives Il faut aussi bien Éventuellement regarder la mini-map Ça peut aider à savoir Connaître les positions ennemies Et bien entendu aussi Savoir qui est actuellement Dans la game Plus ou moins Ou en termes d'ennemies Donc par exemple Si tu vois qu'il y a Un Luffy SBF Un Akainu Enfin bref Il faut connaître un petit peu Les forces de la team Les compétences Qui vont pouvoir te tomber dessus Et avoir tout simplement Une bonne vision de jeu Ça va être une question De vision de jeu Par exemple voilà On peut voir que Très régulièrement C'est vrai que c'est quelque chose Que je parle pas beaucoup Mais on peut voir Que j'ai une vision de caméra Qui bouge énormément Je prends des infos Extrêmement régulièrement Même quand des fois C'est pas forcément nécessaire Que ce soit pour prendre Des infos sur les trésors Malheureusement Là cette game C'était une cloche J'ai eu le seum fou Je me serais donné à fond Mais malheureusement Ça aura pas suffi Mais vraiment Il faut prendre un maximum d'infos Essayer de Voilà Les Kaido Être très attentifs Les Kaido Vaut offrir énormément Des skis parfaites Et aussi Et vraiment Bon bah voilà Il faut juste faire gaffe Au dragon En fait C'est vrai que des fois On est un petit peu inattentif Mais si tu regardes vraiment bien Que t'es préparé A la compétence 1 Que tu t'attends à la recevoir Pareil Là voilà Par exemple On est sur un perso Un petit peu plus classique Lolo Mais ça marche de même Avec la Yamato Et ça contre-attaque Que tu peux baiter Assez facilement Après il faut pas non plus Trop tomber dans la passivité Ça c'est aussi Un souci Il y a deux choses Quand tu esquives On va dire Deux grosses erreurs C'est Balancer son esquive Trop rapidement Pour faire En fait Tout simplement Des déplacements Et se retrouver On galère Juste pour avoir essayé De gratter En fait Tout simplement Quelques mètres Entre parenthès Si j'ose dire Et puis se montrer aussi Trop passif En fait Quand tu joues à Riley Après pour les autres personnages Ça va C'est beaucoup plus facile Mais ce cas au beau aussi Mais quand tu cherches trop A jouer uniquement de l'esquive Enfin vraiment Que t'attends de l'esquive L'ennemi va le voir Et c'est pour ça Qu'il va falloir vraiment Jouer énormément De l'attaque basique Vraiment L'attaque basique Qui est extrêmement Extrêmement importante Et savoir gérer Le one tap C'est à dire en gros Taper une seule fois Sur l'attaque de base Pour toucher Une seule fois Et en fait Essayer de soit Baiter une esquive en face Soit tout simplement Temporiser Et pour envoyer derrière Ensuite une petite esquive Et là ça va faire Un taf de ouf Et puis bah voilà Après il y a aussi Les Kaido Et toutes sortes de persos Qui vont pouvoir Nous faire téléporter Du futur Bon là ça marche Surtout avec ce race Mais c'est les petits kiffs Voilà Du Riley V1 Et V2 Pour le coup C'est vrai qu'avec le V1 C'est même limite Encore mieux Parce qu'en termes de dégâts On est largement plus op Que contre un Kaido Après Là où ça va être Un petit peu compliqué C'est au niveau des Rogers Vervo Les Kamusari Ça reste tout de même Pas évident Donc pareil Ça va être beaucoup Essayer de prédire Les intentions De tes adversaires Là on est en fin de game Je sais que nécessairement Il allait essayer De me mettre la pression Très tôt avec son Kamusari Et encore une fois Pour la capture Derrière Il allait encore une fois Essayer de mettre la pression Ultra tôt Et vraiment pas tempo Parce que Fin de game T'es trop poussé A ne pas tempo C'est beaucoup plus compliqué Donc début de game Ça justement Mieux vaut limite Les VT Parce que comme je t'ai dit Il y a plus de chances Que tu tombes contre un ennemi Qui essaye de bait Ton esquive Tout simplement Parce que C'est pareil Il y en a justement Si tu tombes Enfin si tu joueras Il y a énormément d'ennemis Qui vont Limite Attendre systématiquement Ils n'enverront pas de compétence Pas d'attaque Rien du tout Tant que tu n'auras pas envoyé L'esquive Et toi La grosse erreur Qu'on va faire Parce que même moi Je la fais assez régulièrement Encore C'est d'envoyer L'esquive beaucoup trop tôt Pour essayer d'anticiper l'attaque La première attaque de base La première auto Mais c'est probablement Techniquement Enfin c'est plus compliqué Limite A esquiver Qu'une compétence Ou qu'une dernière séquence d'auto Parce que C'est plus facile à anticiper La première Ça relève vraiment C'est pas un peu de l'instinct Mais c'est vraiment l'anticipation Si t'as pas d'anticipation Vraiment sur le mouvement C'est beaucoup plus compliqué Après Ce que tu peux faire Pour vraiment gérer ça Si t'as un petit peu de mal On va dire A esquiver concrètement Les attaques de base Ça va être Essayer de garder un maximum De distance Et Avec certains persos Ça va être assez facile Avec d'autres Ça va être plus compliqué Parce que tu seras forcément poussé On va dire A aller chercher Le combat Si j'ose dire Mais avec le ray Par exemple N'importe quel autre perso A distance On pourrait garder très facilement Nos distances Et ne quasiment jamais Aller au corps à corps Et en fait Tout simplement Pousser les ennemis A la faute Donc là par exemple On a été chercher La petite esquive Sur le Sur le Hakainu Au niveau de la première séquence C'était pas évident Mine de rien Il fallait aller On va dire Avoir un petit peu D'anticipation Sur le coup Et comme le Hakainu Se dirige vers moi Bon voilà J'ai cette info Il va sûrement attaquer Pour le coup Mais ça aurait pu être Une dolge loupée Avec un joueur Qui aurait été un petit peu Moins agressif Que lui Et il y avait aussi Bien entendu Toutes ces flaques Qui vont nous offrir Énormément Énormément D'esquives faciles Parce que c'est ça aussi En fait Autant on a des choses Qui sont compliquées En termes d'esquives Et par exemple Une flaque de magma On peut pas dire Que ce soit compliqué Et on a une zone de kid On peut pas dire Que ce soit compliqué Autant sa compétence A la limite Je veux bien comprendre Pareil La toile de Duffy Ou la contre-attaque De Yamato C'est des trucs Voilà Franchement C'est pas assez free Mais limite En fait Avec de l'expérience Ça deviendra free Tu verras C'est beaucoup En fait Une question d'expérience Vraiment Il faut jouer Il faut être en confiance Avec les personnages Avec ton personnage Et aussi Être en confiance De ses capacités Si je dois te dire Parce que Du personnage En question Parce qu'avec Array Par exemple Je sais Ce que je vais pouvoir faire En termes de dash En termes de compétences Et ça va beaucoup aider Et donc forcément Bon avec mes esquives Bah je suis un peu plus serein Sur comment je vais les utiliser Et essayer de pas trop Trop me jeter non plus Donc vraiment En temps normal Je vais essayer vraiment De chercher à esquiver Et vraiment Les compétences Les plus faciles Donc là Je sais même Enfin j'ai eu le fait C'était bizarre J'ai même pas fait gaffe C'était sur quoi Mais les ghost de la perrona Voilà ça aussi C'est un petit truc cool On la croise pas non plus Très souvent Mais le peu qu'on la croise C'est toujours cool Et voilà Ça permet de De récupérer encore une fois Beaucoup d'esquives parfaites Et l'aspect Bon bah lui Avec lui C'est les projections Donc forcément Ça fait tout un taf Mais avec d'autres persos Ça peut être encore plus intéressant Parce qu'en fait Des esquives parfaites C'est la mécanique de contre-attaque Et autant avec lui C'est pas vraiment valable Parce qu'il projette l'ennemi Et il inflige 30% de dégâts Donc c'est pas une contre-attaque réelle Mais concrètement Après une esquive parfaite Tu vas être amené A placer une compétence Et généralement Tu vas la placer instante Il faudra pas la placer instante Enfin Essayer de ne pas trop La placer instante Dans certaines situations Il faudra la placer Voilà Essayer de la placer Le plus rapidement possible Mais En général Il faudra essayer De la bait un petit peu De bait l'esquive Parce que souvent L'ennemi Va être amené à esquiver Très facilement Après ton esquive parfaite Et à partir de là Bon bah Très souvent On fait des combats Des esquives parfaites J'espère que la vidéo T'aura plu Et n'hésitez pas A nous faire partager Vos conseils Si vous avez des astuces Vous aussi Pour mieux maîtriser Ces esquives parfaites Et je te dis A très vite La piraterie D'essayer de ne pas Merci.